Pour être régulièrement informé de la publication de nouvelles vidéos, abonnez-vous à notre chaîne YouTube PosterVision. Et moi je vais vous parler, là aujourd'hui, de la grippe. Alors, cette diapo résume un peu finalement ce que c'est la grippe. La grippe c'est un virus ubiquitaire très contagieux, facilement transmissible par des aérosols, vous le savez, l'atout est les éternuements. Donc en fait, il suffit de respirer dans un périmètre de 1,50 m autour de quelqu'un qui a la grippe pour être contaminé. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est en fait l'importance du contact direct. C'est-à-dire qu'en fait, il suffit de serrer la main à quelqu'un qui ne s'est pas lavé les mains après s'être mouché et qui a la grippe. On peut aussi avoir un contact direct avec des objets contaminés. Et en fait, chacun d'entre nous, adultes ou enfants, on est à risque de contamination par la grippe. Mais le problème, c'est que chacun d'entre nous est différent vis-à-vis du risque grippe. C'est ça qui a fait peur aussi avec le nouveau virus H1N1 variant pandémique. C'est-à-dire qu'en fait, je vais essayer de vous expliquer pourquoi, dans certains cas, ce virus a pu être mortel et provoquer ce qu'on appelle des pneumopathies grippales. Alors, la grippe, si on veut résumer, finalement, ce n'est pas très compliqué. Il y a trois virus, A, B, C, avec un potentiel épidémique qui est facile à retenir. Les virus du type A sont plus contagieux que le type B et que le type C. Je vais vous demander d'oublier tout de suite le type C, qui ne provoque pas de syndrome grippal, à proprement dit, parce qu'il donne seulement, en fait, une simple rhinopharyngite. Ça ne veut pas dire qu'il faut complètement l'oublier, parce qu'on se pose beaucoup de questions sur ce virus C, en particulier chez l'enfant, chez qui il peut donner, donc, je l'ai dit, des rhinopharyngites, mais peut-être même la bronchiolite. On ne sait pas trop. Donc ça, c'est un sujet de recherche. Ces virus, en fait, vous le savez, on en a parlé beaucoup dans les médias, sont classés en sous-types, et pour les classer, c'est un peu comme la bataille navale, H1, H15, N1, N9, d'accord ? Donc il y a deux structures qui sont à la surface, qui sont l'hémagglutinine, en jaune, et la neuraminidase, ici. Et l'importance de l'hémagglutinine, qui est là, c'est que son rôle est de cliver ici l'hémagglutinine pour libérer le virus à la surface de la cellule en fin de cycle, et que les antinoraminidases vont bloquer, ici, cette structure qui a une activité enzymatique. Deux éléments sont à retenir sur la structure du virus. C'est un virus enveloppé. Il a huit segments d'ARN. Et ces huit segments d'ARN fait qu'il va être facile de recombiner deux virus dans la même cellule cible. Le fait que ce virus soit enveloppé fait que le virus est facilement inactivé par l'éther, le chloroforme, les dérivés halogénées, les solutions hydroalcooliques. Ça, c'est très important. Ça veut dire qu'on a vu l'explosion de la consommation des solutés hydroalcooliques pour prévenir la transmission des virus grippaux dans les collectivités, dans les hôpitaux, les aéroports et les lieux publics. Deuxième élément, le virus influenza est sensible à la chaleur. Donc, au bout de 5 minutes à 65 degrés, il est inactivé. Ça, c'est très important. C'est beaucoup posé de questions pour H5N1. Peut-on manger du poulet contaminé par H5N1 ? Peut-on manger des oeufs contaminés ou venant d'un poulet contaminé ? Oui, on peut. Tout ce qui est cuit ne présente aucun risque. Donc, je l'ai déjà dit, la transmission se fait par aérosol dans un périmètre de 2 mètres et se fait aussi par transmission indirecte puisque ce virus a un pouvoir infectieux qui reste sur une surface inerte, par exemple, comme ce bureau, pendant 4 heures. C'est-à-dire, en fait, si je suis dans un aéroport, je prends l'avion, je prends l'ascenseur, j'appuie sur le bouton. Si la personne avant moi appuie sur le bouton et ne s'est pas lavé les mains, s'il y a du virus, je suis contaminé. Ce virus, en fait, a un cycle de réplication qui est classique. mais je vais insister surtout sur la fin du cycle avec, vous le voyez là-haut, le relargage. Le relargage du virus, ici, c'est une étape importante. Je vous l'ai dit, la noraminidase doit cliver ici les maglutinines et les antinoraminidases qui sont schématisées ici en jaune et qui bloquent la pince, vont en fait bloquer le relargage du virus. Ça, c'est très important à comprendre et ça explique pourquoi les antinoraminidases ne sont plus efficaces si on attend trop longtemps après le début des signes cliniques. Pour que ces molécules fonctionnent, il faut qu'elles soient prescrites entre 12h et 48h après le début des signes cliniques. Plus on traite tôt, plus on a des chances que ces antinoraminidases fonctionnent. Donc ça, c'est quelque chose qui a été très important à comprendre et qui permet en fait de bien utiliser ces molécules parce que Christophe a parlé en fait des mécanismes de résistance vis-à-vis des antibiotiques mais bien entendu vis-à-vis des antinoraminidases et des antiviraux mal utilisés. Il y a bien sûr des résistances qui sont générées et pour les antinoraminidases, on n'a que deux molécules qui sont l'ozeltamivir et l'ozanamivir. Donc finalement, il faudra tout faire pour limiter l'apparition de résistances. Alors ces virus A, B, C, bon C, on va l'oublier, mais celui qui m'intéresse c'est le A puisque le A en fait est échangé à un réservoir animal qui est très important. Ce sont les oiseaux migrateurs ou les oiseaux sauvages qui vont en fait héberger le virus dans leur tube digestif et c'est finalement on va le voir le passage entre le réservoir animal et l'homme qui va être qui va générer des épidémies voire des pandémies. Alors si on regarde ça en détail on s'aperçoit finalement que dans le cycle de transmission de la grippe le réservoir principal ce sont donc les oiseaux migrateurs ou sauvages. Ici vous avez les oiseaux de basse-cour ici vous avez le cochon et ici vous avez l'homme. et que finalement l'homme va être un hôte accidentel du virus grippal alors que le cochon lui est en contact à la fois avec les oiseaux migrateurs c'est vrai en Asie les oiseaux de basse-cour et l'homme. Donc le cochon c'est le meilleur creusé pour faire une recombinaison des virus de la grippe A puisque lui il peut héberger à la fois les virus aviaires et les virus humains. Donc finalement ça a été démontré récemment l'homme Merci.